Coucou les loulous, c'est une vidéo que je vous fais à part puisque je suis en train de récupérer la Jeep qui est censée servir aujourd'hui au tournage de la vidéo de présentation des Jeep Ulysse et malheureusement cette Jeep n'a plus de batterie donc je vais lui faire un petit truc et c'est l'occasion de vous montrer que on démarre toujours avec une Jeep Voilà, donc là j'ai bien mis le contact, j'ai mis le starter et puis on va prendre la manivelle que je vous remontre tout à l'heure à la lumière et puis on va lui mettre un coup Hop, c'est quelque chose, ça y est, ça tourne, je ne pensais pas que la vidéo allait commencer comme ça mais bon, on s'adapte, allez c'est parti Bonjour les petits gars, si vous avez regardé plusieurs vidéos qui sont sur ma chaîne, vous avez très sûrement vu qu'on a tourné à l'instant la présentation de la vidéo précédente qui concerne l'histoire de la création de la Jeep, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille de retourner sur cette première vidéo pour ensuite enchaîner sur la deuxième puisque comme je disais, ça sera un chapitre de 3 vidéos dédiées à l'histoire de la Jeep Donc la création, la Jeep en elle-même et puis une petite avec des Jeeps un petit peu plus particulières, voilà Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de vérifier ensemble ce que la première vidéo racontait à propos des Jeeps le parcours, les modifications qu'elle a subi au fur et à mesure des années et puis voilà, on va l'ausculter un petit peu, faire même ça Bon allez, on commence L'histoire de la Jeep Police, énorme morceau et tiens avant de commencer, je voulais préciser qu'on va très sûrement se faire défoncer dans les commentaires parce que les vidéos de Jeep, il y a tout et n'importe quoi qui est raconté dedans Je t'en ai envoyé des vidéos Et donc, déjà d'une part pour essayer de faire plaisir à nos followers de donner des informations plus consistantes sur les sujets qu'on aborde mais aussi des sujets, des détails concrets, réels je veux dire sans se tromper, vérifier et qui ne sortent pas de Wikipédia non plus Donc on va essayer de vous fournir le meilleur du meilleur Donc, on a déjà un véhicule, ce qui est déjà pas trop mal, n'est-ce pas ? Rien pas trop mal Donc, il s'agit d'une, la fameuse et légendaire Jeep Police MB Celle-ci date de 1945 Comment est-ce qu'on en arrive à la Jeep Police d'aujourd'hui ? Il faut remonter aux années 1930 où, sous l'appui de l'infanterie et de la cavalerie l'armée américaine se rend compte qu'elle est sous-véhiculée, sous-motorisée ils ont besoin de matériel et de véhicules nouvelle génération tout simplement pour vivre avec son époque, je suppose parce que pour faire la guerre, il faut du matériel, il faut des véhicules ils savent répondre aux attentes de l'époque dans laquelle on est Donc en gros, pour replacer le contexte à l'époque, c'était les chevaux, des sidecars et des véhicules absolument pas adaptés donc en termes de capacité de transport les motorisations, il n'y a absolument rien après, il n'y a rien qui allait, il n'y a rien qui était, comment je peux dire ça ? Ouais, on n'était pas dans des performances extraordinaires c'est-à-dire que, guerre ou pas guerre, une armée doit s'équiper et se remettre à jour décennie après décennie ça, c'est encore le cas aujourd'hui donc c'était déjà le cas à l'époque surtout quand on observe l'évolution de l'automobile en général, de A à Z c'est en perpétuel mouvement, pour ainsi dire donc, but est le principe de la Jeep, donc le véhicule pas encore arrivé sur terre véhicule léger, transportable et efficace donc l'armée en 1932 se replie sur l'Austin fabriqué chez American Austin, mais qui provient de Grande-Bretagne c'est un véhicule britannique l'Austin, un petit pick-up de deux places sous-motorisé, léger, mais qui montrait très vite ses difficultés dans les terrains accidentés, les chemins, la bouche voilà pour la mise en scène les choses s'accélèrent forcément puisque je vous ai dit au style 1932 on arrive très rapidement en 1940 où les choses commencent à s'agiter en Europe puisque Tim Moustachu s'est énervé depuis 1933 date où il arrive au Reichstag où là les mecs se disent vraiment il nous faut du matos il nous faut un véhicule efficace il nous faut un petit véhicule même principe que le P4 quand il les charge il nous faut ça on a besoin de la mise à jour il nous faut un véhicule il nous faut ça c'est urgent il y a la car en Europe il faut qu'on se bouge le cul donc comme je vous parlais de la petite Austin vous êtes beaucoup à savoir qu'en 1940 il y a Bantam qui existe déjà Bantam qui avait la fabrication de cette petite Austin donc le pick-up de place l'armée du coup monte une délégation pour s'occuper de ce thème là donc la fabrication de ce petit véhicule qui servira à l'armée américaine et donc se dirige directement vers Bantam puisqu'il s'occupe déjà de l'Austin et que l'Austin malgré ses quelques problèmes son manque d'efficacité Bantam est déjà sur le sujet il y a déjà voilà c'est Bantam qui est sur le terrain l'armée se dirige vers Bantam pour la fabrication d'un futur véhicule qui deviendra la Jeep plus tard donc si vous avez suivi la première vidéo on évoque Butler qui est donc en Pennsylvanie donc la petite Austin le petit pick-up que je vous évoquais juste avant deviendra du coup une Bantam donc l'armée se dirige du coup vers Butler pour ses capacités de fabrication pour se rapprocher de cette firme cette petite commission de l'armée américaine fut claire quelque part puisqu'ils ont estimé que l'Austin qu'elle soit modifiée adaptée ceci cela ne correspondrait absolument pas ni aux attentes ni à l'époque ni aux besoins de l'armée qui engendre la création d'un véhicule de A à Z il faut reprendre de zéro le tableau est blanc on part de zéro ça c'est les attentes de cette petite commission de l'armée américaine retenez bien le nom Bantam puisqu'au début de l'histoire de la Jeep ça sera un nom crucial qui va prendre très cher finalement à la fin de cette histoire puisque Bantam tout se passe bien au début l'armée lui donne son feu vert pour fabriquer 70 véhicules pour l'étudier l'envoyer dans des phases de test des phases de résistance simplement des prototypes en fait donc qui d'abord viendront de Bantam alors vous allez très sûrement me dire oui mais il n'y avait pas que Bantam il y avait Bantam Willis et Ford ce qu'on fait c'est qu'on éclate la frise chronologique donc oui c'est vrai mais pas dans le même temps c'est à dire qu'au début vous avez Bantam qui va arriver puis ensuite vous allez avoir Willis et le reste je le garderai pour après on va déjà décortiquer ça donc ce que je disais Bantam a du coup le feu vert pour rentrer dans une ce qui deviendra une course à la concurrence puisque le quartermaster corpse donnera son refus mais en tout cas mettra des bâtons dans les roues afin de faire jouer la concurrence contre Bantam puisqu'ils sont un peu effrayés des capacités de production de cette firme un peu trop légères à leur goût et de toute manière on parle quand même des Etats-Unis on parle quand même de l'armée américaine et ces gars là ont peur de reposer tous leurs moyens sur une seule entreprise c'est pour ça qu'ils vont décider de lancer un appel d'offre à 130 fabricants de véhicules à travers le pays pour regrouper au final trois concurrents donc Bantam Willis et ensuite Ford pour fabriquer et choisir parmi plusieurs prototypes vous me direz rien de particulier dans cette histoire il va y avoir énormément d'actions au final dans cette histoire puisqu'ils vont se tirer la bourre méchamment et ça va finir en coup bas parce qu'il y en a qui va finir je ne dirai pas lequel mais vous avez très sûrement compris pour ceux qui connaissent déjà l'histoire donc voilà on va décortiquer ça donc comme je vous le disais on va l'appeler le QC puisque c'est une catastrophe à dire le Quarter Master Corps donc à partir de maintenant je l'appellerai le QC pour des raisons d'efficacité donc le QC le 27 juin 1940 comme je vous le disais de la peur du manque d'efficacité et de capacité de Bantam qui est quand même une usine de seulement 15 personnes vous comprendrez que l'armée soit un peu effrayée de reposer tous leurs efforts à leurs moyens sur une entreprise qui ne dépasse pas le nombre de joueurs d'une équipe de football ils sont 12 ils sont 11 il y a des mecs sur le banc enfin voilà donc c'est le 27 juin 1940 que le QC lance du coup cet appel d'offre à 135 entreprises à travers le pays seulement deux chronologiquement donc je vous ai parlé des trois à la fin de l'histoire seulement deux entreprises sur les 135 répondront à l'appel d'offre donc Bantam qui était déjà là et ensuite Willis donc nous y voilà début de la course deux concurrents Bantam Willis Overland qui se tire la bourre puisque nous arrivons au 22 juillet 1940 la guerre a éclaté en Europe il faut faire vite il faut un véhicule donc c'est panique à bord il faut cracher des plans cracher le maximum de capacité il faut faire bien il faut remporter le contrat et comme je vous le disais donc le 22 juillet 1940 c'est Bantam qui est en tête et qui fournit les plans à l'armée américaine enfin plutôt à cette commission qui jugera de la faisabilité du projet de Bantam il faut quand même souligner qu'en 5 jours donc du 17 au 22 Carl Probst donc l'ingénieur en chef a quand même pondu les plans qui sera du coup la future Jeep 5 jours en termes d'efficacité on est bien déter les mecs sont là pour gagner donc Willis qui n'a toujours pas de prototype annonce tout de suite à cette fameuse commission de l'armée américaine qu'elle ne sera pas en mesure de respecter le délai de 75 jours pour fournir des plans mais en revanche leur étude reste toujours viable puisque le prix de la Willis serait plus intéressant que celui de la Bantam donc souvenez-vous on a Bantam qui est arrivé le premier cette fameuse commission a mis des bâtons dans les roues afin d'avoir de la concurrence puisque la firme est trop petite 15 personnes Willis se rajoute Bantam est malgré tout le premier à sortir des plans un prototype sur le papier c'est Bantam qui remporte le feu vert de cette commission le 25 juillet 1940 et retenez bien c'est très important puisque Bantam va fournir techniquement le dessin de ce qu'est la Jeep aujourd'hui ou au moins l'esquisse et retenez bien c'est très important parce que ce qui va suivre c'est pas beau du tout pas tout de suite tout de suite mais ça arrive c'est donc le 21 septembre 1940 Bantam reste toujours en première position soit deux jours avant la fin du délai imparti aux deux équipes pour fournir un prototype viable Bantam a donc un véhicule à jour prêt à rouler prêt à être présenté à cette fameuse commission de l'armée américaine ce qui nous amène le 27 septembre mon gars Bantam il se pointe à Olliburg au camp Olliburg et ils vont la défoncer la Jeep le prototype ils vont le pourrir batterie de test de débile franchissement ils vont sauter avec vous avez déjà vu sur c'est sûr sur TikTok vous l'avez déjà vu les mecs qui sautent avec les Jeeps et les remorques ils vont les défoncer ils vont prouver la résistance une Bantam qui s'appellera d'ailleurs la BRC60 la première c'est ça donc on va lui en foutre plein la gueule je dis ça parce qu'en majorité on est sur des chevaux ou du doromotrice donc on n'a pas le 4x4 n'est pas vraiment démocratisé donc ça va être de la boue ça va être franchissement mais des trucs de dingue de la boue du sable on va charger les véhicules on va faire des tests d'endurance on va faire la course avec ces véhicules on va tirer on va sauter on va pousser on va littéralement les pousser à leur limite pour prouver l'efficacité de ce véhicule et l'armée américaine avouera d'ailleurs que c'est l'un des meilleurs véhicules jamais essayé à ce fameux camp Holy Bird c'est ça donc Bantam va s'en sortir parce que deux fois ils arrivent premiers dans cette fameuse course et l'état accordera la fabrication de ce prototype au nombre de 70 exemplaires à Bantam parce que le calendrier le calendrier vu qu'ils ont respecté le calendrier et que le délai de fabrication est un point extrêmement important pour aller faire la guerre Bantam remporte encore une fois ce duel que fait Willis pendant ce temps là parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler et bien Willis ils n'ont pas de prototype c'est à dire que les mecs se pointent à Holy Bird sous la totale bienveillance du QC donc le Quarter Master Corps donc cette fameuse commission donc les mecs de chez Willis se pointent Bantam est là avec un véhicule donc ils ont respecté les délais les plans sont à peu près viables même s'il prend note des quelques défauts Willis se pointe ils prennent les notes et on regarde machin sans prototype mais ils restent dans la course voilà et retenez bien parce qu'après ça va chier vraiment ça sent la ça sent la quenelle nous on le sait ça sent la quenelle c'est d'ailleurs bien expliqué dans la première vidéo la grosse quenelle voilà là c'est mon moment préféré parce qu'en fait donc on résume Bantam c'est le bon élève ils ont les plans ils ont le prototype ils sont présents dans les temps pour commencer les essais Willis se pointe sans prototype les mains dans les poches pour prendre des notes et qui c'est que là Ford Ford ils se disent qu'est-ce que c'est que ce foutoir qu'est-ce qui se passe on va aller voir voilà donc ils ont pas répondu à l'appel d'offre la première appel d'offre enfin il n'y en aura qu'une seule donc Ford ne répond à rien du tout donc pas de prototype pas de plan pas de véhicule ils se pointent aussi là ils se disent qu'est-ce qui se passe on va les jeter un coup d'oeil donc qu'est-ce qui va se passer avec Ford Ford se dit les gars on voit ce qui se passe en Europe c'est en train de s'agiter parce que mine de rien ils savent très bien qui ils sont c'est Ford ils sont aux Etats-Unis et ils savent très bien que les Etats-Unis puissance massive mondiale ils vont très sûrement aller soit filer un coup de main ou aller mettre son nez là-dedans donc Ford se dit on est très sûrement sur la fabrication d'un petit projet on va aller voir ce qui peut se faire et on va surtout rentabiliser nos entreprises qui ne sont absolument pas au seuil maximum de leur capacité et donc Ford va voir là en cette compétition entre Bantam et Willis l'opportunité de pouvoir décrocher un marché avec les Etats-Unis d'Amérique enfin plutôt l'armée des Etats-Unis d'Amérique vous voyez plus on avance plus ça sent le hein ? comment on peut dire ça ? ça sent la lele là on est en pleine pénétration donc je viens de vous expliquer le contexte les Etats-Unis ne sont absolument pas indifférents et en partie responsables puisqu'ils autorisent Ford à participer à cette course alors qu'ils ne sont même pas partis de la ligne de départ et l'armée dit à Ford venez voir un petit peu ce qui se passe puisque l'armée aura été extrêmement intéressée par les capacités de production de Ford les capacités à honorer ou au moins battre les délais de production afin d'assurer une meilleure efficacité et qu'est-ce que va faire du coup cette fameuse commission enfin on va parler maintenant de l'armée l'armée va autoriser Ford en toute description à venir jeter un coup d'œil au plan Bantam voilà ce qui va se passer et donc on va se retrouver avec un corbeau qui vient se nourrir littéralement sur le dos d'une petite bête qui est Bantam au final petite bête encore vivante malgré tout puisqu'elle se bat pour décrocher le marché et Ford va tout simplement venir picorer ça et on va reparler de Willis très vite ne les oubliez pas les deux là Willis et Ford vous les oubliez pas ça va chier là donc c'est véritablement à ce moment précis que cette petite firme qui est Bantam provenant de Pennsylvanie se verra violée trahie par l'état et par Ford et ensuite par Willis dans cette grande bataille pour décrocher ce marché c'est triste donc malgré toutes ces saloperies dignes du monde cruel qui est l'argent et les pratiques qu'il faut malheureusement utiliser pour décrocher les marchés Bantam ne lâche rien et fournit toujours ses 70 véhicules prévus donc le premier le prototype qui s'appellera du coup la Bantam B60 ou Mark II et donc tout ça Bantam va le livrer le 17 décembre 1940 joyeux papa Noël donc avant même que Bantam n'ait le temps de finir cette fameuse commande de 70 véhicules l'armée va réclamer tout de suite 1500 véhicules d'une traite puisque en gardant un oeil sur ce qui se passe sur le conflit en Europe il faut absolument accélérer la cadence donc l'armée va pousser 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 au cul de Bantam pour obtenir ses 1570 véhicules du coup au final on reste toujours sur des fins d'expérimentation d'accord on n'est pas sur l'envoi pour la guerre machin on est toujours dans la phase expérimentation d'accord donc les 70 plus 1500 véhicules expérimentation et là voilà là c'est le moment où ça commence à rentrer tout doucement qu'est-ce qu'elle se dit l'armée elle se dit Bantam n'y arrivera jamais à fabriquer tout ça donc il y a la demande et en plus ensuite les mecs se disent ça passera pas donc ils vont dire simplement et souvenez-vous de la quenelle que j'avais évoquée juste avant pour Bantam l'armée va simplement décider de diviser le marché en trois parties donc Bantam Willis et Ford donc on est d'abord parti de Bantam ensuite on a eu un duel Bantam Willis et maintenant on se retrouve sans même avoir fait le début de la course comme je vous le disais à un trio de front Bantam Willis Ford donc plus d'un mois et demi après Bantam le 11 novembre 1940 Willis se pointe Santiago ils arrivent avec un véhicule un prototype et bizarrement on se retrouve avec un prototype qui comment dire est exactement le same modèle que la Bantam c'est les mêmes tout pareil à Oli Bird là tout pareil mais un mois et demi de retard les mecs tranquilles bah écoute on a fait ça bah c'est la même non non c'est écrit Willis dessus ah c'est écrit Willis donc deux jours plus tard puisque du 11 on passe au 13 novembre les choses s'enchaînent la Willis Quad donc c'est le nom du prototype sera mise à l'épreuve sur le même principe qu'au début avec Bantam sauf que beaucoup de défauts vont en ressortir donc rappelez-vous du cahier des charges donc le véhicule donc la Quad la Willis Quad était beaucoup trop lourde beaucoup trop fragile en revanche Willis s'est pointé avec un petit moulin un petit moteur très sympathique que ne possède pas la B60 j'ai une puissance de 60 chauves donc point négatif fragilité le poids point positif le moteur puissant nouveau innovateur et des capacités de franchissement tout terrain à couper le souffle donc ça commence à voilà ça commence à sentir pas bon pour Bantam ça commence à changer la donne un petit peu on ne sait pas encore où on va mais voilà on a deux concurrents qui se pèsent du plus du moins d'à côté du plus du moins d'à côté voilà donc si on continue sur le thème de la quenelle on a ensuite Ford qui se pointe avec un modèle qui s'appellera Pygmy fortement sollicité par le quarter master corps c'est donc littéralement l'armée les Etats-Unis disent à Ford vas-y viens viens maintenant on s'en fout on assume hop la Pygmy on appellerait ça peut-être un coup de piston quand même parce que Ford arrive là c'est un peu les mauvais élèves et ils se pointent là avec la Pygmy et ils arrivent dans la course voilà donc là on a trois véhicules trois concurrents les trois sur une nouvelle ligne de départ qui est maintenant la course la véritable course non pas les qualifications mais la course pour remporter le marché puisque à armes égales les trois sont sur la ligne de départ et bizarrement bizarrement la Ford Pygmy ressemble comme deux gouttes d'eau aux deux autres véhicules mais c'est dingue mais comment ils ont fait mais c'est oh là là ce hasard on ne l'arrêtera jamais c'est dingue donc Pygmy on peut les aligner non ? je vais mettre les photos la Pygmy la quad la bantane il n'y a pas un petit truc qui... ah c'est... quand on voit les photos parce que là elles sont l'autre bantot il n'y en a pas une qui ressemble à un pick-up ou un petit cam non parce qu'à la base on est quand même parti au début de la petite Austin le petit pick-up de place enfin il fallait tout reprendre de zéro mais c'était le thème du truc là en partant de zéro ça se ressemble ils auraient pu faire des modèles complètement différents des cubes en partant de zéro ils auraient bizarrement eu tous avec leur comité de recherche et tout le petit monde que ça réunit tous la même idée tous la même la calandre les roues le machin tous tout pareil de faire un truc de bâcher ils ont pu faire une coquandure bien sûr alors nous on n'est pas censé savoir que le QC a autorisé Ford et tout ça à venir voir les plans à venir tricher derrière nous on fait comme si on est de l'extérieur on se dit merde il y a trois fabricants c'est quoi le bordel les gars qu'est-ce que c'est ce foutoir ça se tire la bourre méchant je vous avais dit que ça allait chier les bulles je vous l'avais dit donc voilà donc cette petite pygmy sera présentée le 23 novembre 1940 vous voyez en un mois donc le mois de novembre 1940 il y a beaucoup de choses qu'il se passe et on est littéralement deux mois un peu plus de deux mois après la présentation de portable voilà hop ça s'enchaîne ça c'est bizarre je ne m'en remettrai jamais c'est incroyable voilà donc 23 novembre 1940 Ford rentre dans la course avec la pygmy et va du coup affronter les tests de fiabilité du quartermaster donc Ford comme je le disais arrive dans la course aux essais donc les épreuves de fiabilité de leur fameuse pygmy il se retrouve un petit peu dans la même situation que Willis c'est à dire un véhicule trop lourd trop peu fiable fragile et là par contre avec un moteur qui ne vaut rien on utilisera même le terme amorphe un moteur de tracteur amorphe comme on disait est-ce que comme on l'évoquait pour la Willis le petit moteur de 60 chevaux c'était c'est sûrement le Godéville le fameux moteur qu'on connait maintenant mais on ne va pas trop vite on ne va pas trop vite mais un moteur dans une Jeep à l'époque même si c'est un prototype de 60 chevaux on arrive dans des choses un petit peu plus vicieuses qui s'éloignent de la fabrication du matériel en lui-même le QC va s'arranger et d'ailleurs est enchanté que Ford ait rejoint la compétition même si le véhicule le prototype en lui-même n'est pas parfait Ford aura un appui énorme de l'état et ils seront enchantés qu'ils rentrent dans la course rappelez-vous grâce à leur capacité de fabrication et techniquement on arrive sur une histoire où on est prêt à tout pour que ce soit ces gars-là qui remportent le marché en fait si on regarde la frise chronologique on sait déjà que c'est foutu pour les autres alors pour ceux qui ne savent pas je ne le dirai pas tout de suite je le raconterai dans l'histoire mais là ça commence très sérieusement à s'éclaircir pour au moins un des participants des trois concurrents à cette course donc on en arrive à la pas à la toute fin mais au moins à la première étape de terminer l'achèvement de la première étape des essais ça sera donc la Willy Squad qui sera favorite grâce du coup à ce fameux petit moteur qui sera tout de suite Godéville donc le petit moulin 2 litres 4 cylindres de 60 chevaux et ce moteur-là qui va très clairement faire basculer la Willy Squad dans la baignoire de la victoire on se replace dans le contexte je vous ai dit que c'était donc la Willy Squad qui avait remporté le marché à la fin de cette première étape on se rappelle que Willy c'est arrivé certainement pas la première dans la course par des moyens un petit peu voilà donc bon c'est Willy qui gagne et qui va offrir la meilleure offre tarifaire l'offre tarifaire la plus alléchante les petits cochons ils auront tout gagné c'est donc le 31 juillet 1941 que Willy se verra accorder une première commande de 16 000 véhicules qui s'appellera donc la Willy S&B donc du 31 juillet on passe directement aux 4 routes où Jeep et l'Etat vont se réunir avec les ingénieurs militaires pour standardiser un véhicule c'est à dire la tension donc quand je parle de tension c'est la tension électrique donc on sera en 6 volts donc standardiser les dynamo standardiser les pièces mécaniques les lots de bord pelle pioche et hache pour faciliter la production le remplacement de pièces sur le terrain afin d'atteindre des seuils d'efficacité atteindre un rendement maximal tout simplement dans la production l'acheminement pour arriver jusqu'au terrain et l'utilisation sur le terrain pendant la guerre donc après cette petite réunion le véhicule standardisé verra le jour sous le nom de Willy S&B et ne verra le jour que le 18 novembre 1941 tout simplement à cause de mouvements de grève et oui la grève donc ils ont pris du retard on sera donc sur une capacité de production de 400 véhicules par jour qui sera stoppée durant l'année 1942 j'aurais dû rechaîner tout de suite Ford reprend des couleurs puisque souvenez-vous l'état ne veut pas dépendre d'un seul fournisseur ni d'une petite entreprise en cas de problème donc Ford commence à reprendre des couleurs puisque cet argument là va jouer en leur faveur pour essayer de jouer des coudes pour rentrer dans le marché tout simplement c'est pour cela qu'ils vont se rediriger vers Ford comme je vous le disais juste avant sauf que Willis sent le vent tourner et Willis ne veut pas être en second plan c'est à dire que l'état a cette idée en tête là de demander à plusieurs fournisseurs de prendre part à l'effort de fabrication d'un modèle de Jeep en fait Willis va prendre les deux vents et tout simplement aller rendre visite au département d'état à la guerre pour leur proposer de s'associer à Ford pour fabriquer ce petit véhicule voilà c'est pour ça que vous aurez par la suite plusieurs versions de Jeep qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau puisque dès le départ ça s'est tiré dans les pattes mais voilà ils vont être plusieurs à le fabriquer donc en faisant ça Willis va supprimer toute crainte d'être remisé au second plan pour essayer d'en empocher le maximum tout simplement donc il faut jouer ses meilleures cartes et surtout au bon moment c'est très important ah oui je voulais dire aussi parce qu'il ne faut pas oublier que Bantam il l'a pris aux fesses là ils vont prendre véritablement aux fesses dans pas longtemps mais Willis avait vraiment pas envie de finir comme Bantam c'est à dire hop donc en gros pour parler de manière un petit peu administrative c'est des licences donc Willis va céder à Ford une licence de fabrication pour conserver la commande précédente de l'état donc les 18 000 et quelques véhicules pour conserver ce nombre de véhicules là Willis cède à Ford la licence de fabrication pour que même si Ford s'en tire et de toute façon c'est le cas puisque l'état va commander à Ford par la suite après cet accord de licence 15 000 véhicules Willis aura gardé lui de son côté les plusieurs milliers de véhicules commandés précédemment voilà donc Willis a vraiment tapé juste au bon moment donc tout ça ça se passe les commandes sont faites tout le monde est content l'état Willis et Ford Bantam est-ce qu'on a oublié Bantam ? bien sûr que oui c'est pas moi mais eux ont oublié Bantam puisque Bantam quand ils vont apprendre la nouvelle de ce petit ce petit accord ces petites réunions par-ci par-là entre ces trois protagonistes Ford, Willis et l'état l'armée américaine Bantam va littéralement péter un plomb et ils vont être furieux de la sournoiserie et la brutalité avec laquelle tout ça ça s'est fait puisqu'ils ont été définitivement radiés éliminés de la compétition brutalement du jour au lendemain puis une seule miette à prendre c'est-à-dire que on leur a pris les plans on leur a pris on leur a tout pris l'état favorisera Ford Willis est arrivé après c'est servi comme pas possible et là tout le monde fait Bantam dehors pourquoi ? les gens n'ont jamais vraiment cru en leur capacité de fabrication il y aura deux raisons donc celle-ci est la première et deuxièmement c'est deux raisons qui sont intimement liées puisque à peu près à cette époque-là on va dire le Japon déclare la guerre aux Etats-Unis ce qui va très considérablement augmenter la demande de véhicules ce qui va absolument pas jouer en la faveur de Bantam puisque déjà ils partaient avec un point faible qui était leur capacité à produire et là une nation en plus qui rentre en guerre directement avec les Etats-Unis Bantam exclut manger radier écraser banni j'ai failli dire le méchant Bantam s'est battu Bantam a fabriqué Bantam a parcouru depuis chez eux jusqu'au camp la route avec leur petit véhicule afin de prouver son efficacité Bantam a respecté toutes les règles Bantam a été carré jusqu'au bout et malgré toutes ces protestations toute cette rage et cette haine contre ce système qui n'est tout simplement qu'un système commercial une bagarre générale rien ne sera conservé pour Bantam Bantam s'effacera de ce tableau de ce panneau d'échec aussi rapidement qu'il y est arrivé la Jeep Willis la Jeep qu'on connaît aujourd'hui qui sera fabriquée au nombre de 359 874 exemplaires Bantam dépassait non ils ne sont pas à côté ils n'ont rien loupé et Ford eux ont produit plus ou moins la même quantité ouais c'est ça la GPW et la GPA qui flotte ils ont fait des flottants c'est la GPA vous mettez une photo de la GPA voilà donc on en arrive à la fameuse Jeep que tout le monde connaît après tout ça il fallait absolument qu'on revienne sur l'histoire parce que je la trouve incroyable cette histoire elle est pleine d'actions et j'imagine la bagarre que c'était à l'époque cette fameuse Jeep donc la Willis MB sera fabriquée de 1941 à 1945 donc elle va couvrir et deviendra un symbole monumental de ce qu'a été le deuxième conflit mondial voilà pour l'histoire voilà pour la la théorie la théorie du complot finalement ce que je vous propose après tout ce blabla c'est d'aller l'ausculté et puis de profiter on est maintenant en hiver il est 16h il va faire bientôt noir donc on va essayer d'aller faire un petit tour pour vous faire écouter le bruit de son moteur vous la filmer de l'extérieur et puis peut-être revenir ici pour directement voir ce qui se passe sous le capot explorer un petit peu la mécanique et vous expliquer deux trois détails techniques qu'est-ce que vous en pensez puis moi ça me permettrait de me lever de ce petit capot gelé parce qu'il fait très froid bon voilà après tous ces détails techniques qu'est-ce qui caille j'espère qu'on va nous entendre vous parlez bien fort comme le P4 donc là c'est pire que le P4 en ce qu'il s'agit de l'histoire c'était super long mais ça place bien le contexte de l'époque surtout qu'aujourd'hui on peut profiter du produit fini c'est à dire le résultat de toute cette épreuve pour fabriquer un véhicule de guerre il y a plusieurs exemplaires dans plusieurs états et surtout que la Jeep a été récupérée après la guerre donc aujourd'hui si on veut une Jeep c'est très compliqué de s'y retrouver savoir si on a une vraie Jeep qui date de la seconde guerre mondiale ou si on a plus communément appelé une bâtarde ou une mal tournée donc une Jeep mal tournée ça sera une Jeep qui a été modifiée après la guerre par les armées qui récupèrent le matériel militaire on va s'entendre on n'est plus du tout sur le produit fini qu'on peut retrouver pendant la guerre donc les modèles de guerre donc voilà je vais essayer de vous expliquer un petit peu toutes les différences tous les détails il y a d'ailleurs un bouquin très utile pour s'y retrouver savoir à quel Jeep on a affaire d'ailleurs je vais t'envoyer un screen que tu peux peut-être afficher maintenant ouais ouais ça bouge un peu donc ça c'est un bouquin où vous avez absolument tous les détails d'une Jeep et je vais vous expliquer tout de suite une fois qu'on a arrêté comment est-ce qu'on reconnait une Jeep il y a plusieurs détails il y a des formes qui changent il y a des marquages directement gravés dans la ferraille il y a des pièces il y a plein plein de micro choses mais vraiment infimes parce que toutes les Jeeps se ressemblent c'est pour ça que c'est hyper compliqué de parler des Jeeps c'est hyper couillu d'ailleurs de faire cette vidéo j'étais pas bien rassuré parce qu'on peut se louper à tout moment en fait et moi on entend aussi beaucoup de conneries on entend beaucoup de conneries donc je vais essayer de vous apporter un maximum d'éléments le plus fiable possible pour vous aider à vous y retrouver bon on l'avait pas vu venir ça la météo faire du YouTube faire du YouTube en été c'est bien l'hiver non voilà donc comme je vous le disais il y a la Jeep c'est un foutoir complet pour s'y retrouver moi-même j'ai énormément de mal il y a encore pas si longtemps que ça avant qu'on entame le sujet des Jeeps moi je m'y retrouvais pas si on a une Jeep il y a plein plein de variantes avant-guerre pendant-guerre après-guerre c'est un foutoir complet on va essayer de se tenir à une ligne une seule et principale ligne pour nous éclairer nous avons donc une Jeep Willis MB on en a assez parlé juste avant dans la vidéo pour vous expliquer ce que c'est celle-ci c'est une Jeep de 1945 c'est-à-dire qu'elle est de fin de production donc il y a des détails qui vont changer sur les Jeeps ou d'autres véhicules en début de guerre après-guerre vous avez les slats grilles donc les grilles fines c'était les calendres donc les 25 000 premiers exemplaires reconstruits sous la licence MB voilà c'est ça donc ça c'est une grille qui est enfoncée c'est du métal qui est enfoncé c'est-à-dire que derrière cette forme-là c'est creux c'est du métal embouti vous voyez je peux glisser mes doigts là donc ça pareil en termes de fabrication c'est beaucoup plus facile de prendre une feuille de métal hop l'emboutir les slats grilles c'était des petites barres je crois que c'était soudé plus merdique à fabriquer voilà ça c'est pour les détails pour les reconnaître par où commencer est-ce qu'on fait les bases rapidement donc pour ne pas vous dire de bêté j'ai simplement ma fiche technique imprimée à la maison que je viens d'oublier n'est-ce pas donc la longueur d'une Jeep 3 mètres 36 exactement de long elle fait 1 mètre 58 de large et mesure 1 mètre 77 voilà ok et c'est un véhicule qui pèse 1 tonne 54 exactement et d'ailleurs dans cette fiche technique on voit bien que les dates 1941 à 1954 pour vous dire à quel point la Jeep on peut en parler pendant des années parce que de 1941 à 1954 il s'en passe des choses donc voilà tout ça c'est pour les détails les détails concrets le vif du sujet commençons par le réservoir parce qu'on a peut-être pas vu de trappe à l'extérieur d'une Jeep pour ceux qui ne connaissent pas le réservoir est sous le siège voilà ça c'est facile on retrouve toujours 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 pour ceux qui ont vu la vidéo du Dodge précédemment pression d'huile niveau de carburant forcément l'ampèrmètre compteur de vitesse et puis je n'oublie rien je pense voilà pour les détails à l'intérieur donc nous voilà à l'intérieur à l'intérieur puisque c'est très relatif comme mot donc là c'est une Jeep tout de suite avant qu'on te hurle dessus oui c'est pas d'origine qu'est-ce que c'est pas d'origine oui voilà dis-le tout de suite les puristes je vous mange d'accord parce que vous avez très sûrement beaucoup de véhicules je ne connais pas le pourcentage de conformité si on peut appeler ça de conformité historique de vos véhicules mais sachez que pour avoir pour ceux qui ne savent pas pour avoir un véhicule 100% époque de guerre tout conforme bazar machin ça c'est pas tout d'origine tout conforme j'en ai pas vu beaucoup de véhicules comme ça donc cette Jeep là c'est une Jeep qu'on pourrait appeler de référence puisque même si elle est pas parfaite comme beaucoup de véhicules c'est une Jeep qui 80% est de toute façon complète et presque conforme je m'explique rapidement là-dessus c'est à dire qu'elle va avoir des pièces en plus qui n'existaient pas qui ne sortaient pas de série à l'époque des pièces qui ont été modifiées ou qui sont pas de bonne date machin par exemple des contacteurs le rétroviseur il y a des milliers de détails on est sur une Jeep qui est à 80-90% confort historiquement donc voilà ça c'est pour le thème de la conformité qu'est-ce que je voulais aborder comme point donc c'est une Jeep qui a été restaurée qui avait encore besoin d'un petit peu d'attention surtout au niveau du moteur parce qu'en l'occurrence le joint SPI devant le moteur c'est pas des joints qui sont très très résistants et quand ça pisse il faut absolument tout sortir donc elle a subi le remplacement de la chaîne de distribution on a sorti le vilebrequin on a remplacé les paliers on a tout fait l'embrayage au passage forcément on a remplacé le joint enfin on lui a fait toute une petite fraîcheur moteur donc là elle est vraiment nickel 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 on a ici sur le pare-briste un petit porte-fusille ouais il y a le petit porte-fusille les essuie-glaces à main par exemple sur le Doge c'est pneumatique ici on est sur un essuie-glace à main toujours le même principe ici pour l'ouverture du pare-brise en casquette donc il y a simplement les vitres qui se lèvent avec ces poignées-là et avec les loquets ici vous avez le cadre plus les vitres qui s'abaissent sur le capot pour venir retrouver comme on avait sur le Doge LP4 la routine les petits crochets ici hop je voulais aussi vous évoquer par exemple les encoches je sais pas si tu vas les voir mais par exemple ici il y a une encoche tu vois dans la soudure utilisé ouais par exemple ces encoches-là c'est l'un des détails qui permet d'identifier une Jeep ainsi que les boîtes ça c'est des boîtes c'est du stockage en fait donc là par exemple c'est un pressoir c'est un pressoir voilà qui lève une trappe la trappe est plate avec deux rivets voilà ça c'est les indicateurs d'une Willis MB sur d'autres modèles de Jeep par exemple les Ford ou encore d'autres ça change donc voilà tous ces détails-là qui font partie du corps de la Jeep donc de la caisse c'est ces détails-là qui vont permettre d'identifier une Jeep j'insiste sur le bouquin si vous devez acheter une Jeep surtout quand on voit le prix que ça coûte aujourd'hui on va aborder le sujet d'ailleurs n'allez pas acheter une Jeep Willis parce qu'aujourd'hui sur le bon coin elles ont toutes fait le débarquement elles sont toutes de 44 et elles sont toutes d'origine et elles ont toutes appartenu à Patton elles ont toutes appartenu à... non c'est pas vrai il y a énormément de bâtardes c'est-à-dire qu'il y a vous avez peut-être un châssis qui est d'époque de guerre mais la caisse c'est pas la bonne le pare-brise les attaches c'est pas les bons et on va vous vendre des Jeeps 20, 25, 30, 40, 50 000 euros je ne plaisante pas pour des Jeeps de guerre alors que les Jeeps sont dieselisés qu'elles sont en 24 volts en 12 volts avec la mauvaise caisse les pneus français en vous disant qu'elle est de 1944 non je refuse je veux bien qu'une chose ait de la valeur mais je refuse qu'on vende quelque chose qui n'est pas ce qu'on attend les Jeeps sur le bon coin c'est n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi ça m'horripile donc une Jeep je ne sais même pas si on peut parler de prix parce que c'est vraiment le véhicule qui est en train de bouger depuis très très longtemps qui aujourd'hui est en train de bouger sur sa cote c'est instable au possible ça n'arrête pas de monter c'est ridicule c'est un peu comme les combis ou les meari et là vous vous retrouvez avec des Jeeps en moyenne je ne sais pas entre 18 et 26 000 euros un truc comme ça je ne sais pas 28 000 euros maintenant tu es plus entre 25 et 30 pour quelque chose de conforme si tu veux une Jeep de deuxième guerre restaurée c'est une catastrophe vraiment c'est horrible donc voilà et méfiez-vous vraiment ne soyez pas comme un gosse à vouloir acheter votre jouet si vous avez 40 ou 50 ans n'achetez pas n'importe quoi on est plus à l'aise financièrement à cet âge là c'est pas pour ça qu'il faut aller jeter son fric par la fenêtre en allant acheter la Jeep de guerre aux mêmes petites qu'une Jeep par exemple M201 qui a été francisée on en voit énormément on ne lui met pas une étoile américaine sur la tronche voilà ce qui va dans un sens on revient dans l'autre voilà pour mon petit coup de gueule les petites plaques comme sur le Dodge donc numéro de série plaque de tard mode d'emploi bazar les boîtes de transfert donc on a il y a petite et courte petite et grande je crois voilà donc vous avez à contrario du Dodge sur le Dodge vous avez 2.4 ou 4.4 voilà vous n'avez pas le choix vous êtes en 2 roues motrices permanentes donc propulsion et si vous souhaitez 4 roues motrices le pont avant se met en route pareil ici sauf que vous avez un levier en plus vous allez avoir un rapport court et un rapport long c'est à dire que vous allez activer vos 2 roues motrices ou 4 roues motrices et vous allez choisir que le rapport soit très court donc vous n'allez pas rouler très vite vous allez avoir beaucoup de force ou le rapport long qui sera tout l'inverse mais vous aurez toujours vos 4 roues motrices pour avoir une vitesse un petit peu plus élevée plusieurs petits détails aussi pour reconnaître une Jeep Willis MB faites attention toujours je reviendrai à ce bouquin là puisque c'est une sorte de bible finition du châssis ici il est en diagonale il finit avec une petite pointe ça ne finit pas toujours pareil sur les autres modèles de Jeep Willis MB c'est comme ça donc le support de route secours qui est marqueur du modèle Willis MB qu'on ne verra pas forcément ici mais si vous avez ces deux petites vis là avec le support en bas c'est marqueur de l'identité de votre Jeep surtout de votre caisse voilà pour les Jeeps le numéro de châssis normalement s'identifie sur une Willis MB donc là pareil vous avez de quoi je vais essayer de le cacher voilà donc là vous avez donc une petite plaque là en fin de châssis Jeep et là c'est parce qu'il y a un peu de peinture dessus mais c'est écrit MB donc voilà ça pareil mais une plaque c'est quelque chose qui se démonte qui se remonte parce que c'est très facile de tricher par exemple qui ça je dirais donc elle est très bien équipée sa petite corde de dépannage les caches feu sa bâche et sa cellerie qui est en excellent état est-ce que tu penses qu'on n'irait pas faire un petit tour pour écouter le bruit déjà tu vas faire un petit démarrage un petit démarrage ouais et puis donc on a toujours le petit démarrage au pied mon copain hop c'est génial de conduite une Jeep c'est génial c'est extraordinaire une Jeep ça passe partout c'est léger et l'avantage c'est que par exemple moi j'ai un Dodge donc un Dodge WC52 pour les nouveaux et en fait un Dodge c'est déjà énorme donc c'est à dire que si nous on est du Pas-de-Calais si on veut aller en Normandie c'est soit par la route donc une dizaine d'heures de route avec les frais d'essence qui vont avec ou le mettre sur un porte-char donc un poids lourd sauf qu'en fait bah pareil ça coûte une fortune une Jeep vous baissez le pare-brise vous enlevez la bâche si vous n'avez pas de plateau voiture vous louez un petit plateau alors bien sûr je crois que c'est le B96 enfin le permis remorque là vous claquez la Jeep avec vos affaires dans la Jeep vous accrochez le plateau et vous partez où vous voulez avec votre Jeep que vous alliez en Italie que vous alliez en Normandie en Belgique où vous voulez une Jeep vous la transportez comme vous voulez ça fait une tonne une Jeep c'est une tonne donc c'est nettement plus facile à posséder qu'un Dodge ou un autre véhicule le problème reste financier c'est d'ailleurs l'un des premiers points l'une des premières raisons pour laquelle une Jeep en plus d'être extrêmement populaire et connue de tout c'est un véhicule qui est très facile à conduire c'est une boîte de 3 vitesses qui n'a pas vraiment besoin du double débrayage et c'est très facile à transporter c'est très facile à conduire les enfants peuvent la conduire votre compagne peut la conduire vous vous n'avez pas besoin d'être sorti de Saint-Cyr pour la conduire enfin c'est le jouet de toutes et tous donc voilà maintenant ça coûte très cher mais j'aimerais bien une Jeep oh là là qu'est-ce que j'aimerais mais c'est trop cher tu vois pas 20, 25, 30 000 euros pour une Jeep ce que j'aimerais tu vois par exemple trouver une épave et puis la restaurer c'est faire en sorte qu'elle soit la plus conforme possible voilà on arrive comme je le disais c'est un véhicule c'est un véhicule précurseur en fait il n'y a rien eu d'équivalent avant la Jeep en tout terrain aussi efficace car il n'y a eu aucun véhicule avant ça de créer de fabriquer donc la Jeep c'est vraiment c'est vraiment une innovation à cette époque-là et la preuve elle est tellement efficace qu'encore aujourd'hui elle pourrait battre certains tout-terrains parce que les tout-terrains d'aujourd'hui parfois c'est des colosses ils ont des gros pneus alors ok ils sont très puissants mais une Jeep c'est très léger non après c'est surtout que si les tout-terrains d'aujourd'hui sont modifiés si tu prends un tout-terrain d'origine ah ouais non un tout-terrain d'origine alors que là tout ça c'était d'origine évidemment tout ça c'est sans modifier le véhicule après ok on est sur un véhicule militaire et ça saute bien ah bah ça ouais avant qu'on juge les petits gars vous avez peut-être des hangars moi non donc je vais vous montrer ma routine pénible de Tetris pour ranger le Dodge vous n'êtes pas prêts qu'on ne vienne pas vous parler d'efficacité je suis l'efficacité je suis le rendement je suis Tetris on va montrer l'arrière ok alors qu'est-ce qui se cache sous ce capot ? bon je me demande bien est-ce qu'il y aurait pas un petit Godeville de 60 chevaux ? un petit 4 cylindres en ligne de 2 litres ? non ? messieurs dames le Godeville 2 litres 4 cylindres de 60 chevaux de la Jeep Willis MB tu peux mettre des petits bruitages ? voilà cette petite merveille qui s'appelle donc le Godeville qui a donc une puissance de 60 chevaux ce qui est révolutionnaire à l'époque puisque comme il disait des gros moulins n'égalaient pas sa performance en termes de puissance donc on y retrouve pour les bases et vraiment ceux qui ne connaissent pas la jauge à huile n'est-ce pas ? vous avez donc ici le filtre à huile le filtre à air à bain d'huile toujours voilà la petite cloche en dessous là il y a de l'huile dedans ici on a donc le tuyau d'admission qui est relié forcément au carburateur vous avez ici le filtre à essence quoi en dire ? donc elle est alimentée en 6 volts forcément comme à l'origine ici vous avez la dynamo donc ici pour reprendre vous avez la dynamo ici vous avez la tête pour l'allumage la bobine ici là-bas juste derrière là tout au fond c'est le démarreur comme je le disais le filtre à essence le filtre à air la grosse batterie en 6 volts ça c'est vu et revu mais je vais le redire parce que vous allez trouver plusieurs vous allez trouver plusieurs vidéos de Jeep sur internet et techniquement si ça parle d'une Jeep forcément je vais évoquer les mêmes détails que ces vidéos précédentes c'est que ils ont été très malins les mecs parce qu'ils ont fabriqué un système donc là vous êtes ça c'est le phare pour éclairer c'est le phare de la Jeep et si par exemple vous êtes embêté et vous avez besoin de travailler dans le moteur vous allumez vos feux c'est dingue c'est incroyable qu'est-ce qu'ils sont forts ces amerloques ça c'est le petit détail cool que je voulais absolument tout le monde l'a dit mais j'avais envie de le dire aussi donc voilà qu'est-ce qu'on peut aborder d'autres mon petit loulou ça m'a tellement mangé le cerveau l'historique l'historique de la Jeep il est costaud et on ne l'a pas dit en consommation tu as combien là-dessus normalement tu dois être à une douzaine de litres 12-15 litres peut-être quelque chose comme ça après bon tu as des variantes à vide ou bien à pas de temps tu as des remarques c'est simplement que si vous avez une remarque au cul en l'occurrence pour les Jeep c'est les remarques Bantam oh est-ce qu'on connaît Bantam ils n'ont donc pas été totalement effacés de la guerre mais ont produit des remarques c'est qui Bantam qui c'est Bantam voilà donc il y a des petites remarques donc voilà ça dépend si vous êtes chargé ça dépend si vous êtes avide ça dépend de beaucoup de choses je pense qu'on a à peu près tu peux refermer je capio et puis on peut peut-être plus tu rationner au moins aborder beaucoup de choses on a essayé d'aborder le maximum de choses possibles ce que je regrette simplement alors c'est du regret qui est temporaire puisqu'on aura une revanche en 2024 lors d'une journée que nous organisons donc avec Bad Company notre association une journée 4x4 purement véhicule deuxième guerre donc là on va pouvoir se venger puisque les vidéos précédentes on n'a pas tellement de quoi faire du 4x4 où vous filmez de belles images et on fait du coup cet événement on crée cet événement qui est le le Mud & Drame et donc du coup cet événement est du coup à la base fait pour entre autres produire une belle vidéo 4x4 oui off-road avec les copains avec les copains j'y dis mais donc du coup dans un environnement en forêt en fait c'est donc sans détails modernes il n'y a pas d'indice moderne il n'y a pas d'indice moderne ce qui peut faire de très très jolies images et en fait on arrive à coupler ça le fait de faire une belle vidéo et en fait de faire ça avec les copains oui c'est ça et ça nous permettra de prendre notre revanche sur le fait qu'on n'a pas pu faire beaucoup rouler ou au moins mettre à l'épreuve les véhicules que vous l'avez présenté parce que du coup dans cette vidéo ils vont pouvoir voir cette Jeep à l'action du coup dans ce terrain de 4x4 ils vont voir le Dodge qui est juste derrière à l'action dans ce terrain de 4x4 on a aussi présenté un P4 en tout début de chaîne qui sera là en véhicule d'assistance et qui pourrait on va lui faire quelques petites images avec donc on va partir en repérage avec ce véhicule là donc on va prendre la caméra pour pouvoir vous régaler tout simplement parce qu'on a envie de voir peut-être aussi du plus gros du GMC ça vous allez le voir du très très gros du GMC pourquoi pas du half-track on ne sait pas il y en est sûr pour l'instant mais c'est possible c'est possible parce qu'on a des en copains des roast beef on va en avoir des roast beef ça c'est clair on en fera une vidéo des Jeep pour présenter un peu l'événement faire une vidéo du coup du 4x4 en haut froide et donc du coup montrer un petit peu ce que ça va être j'espère donc que ça vous a plu parce que ça nous a demandé et surtout à Flo qui est derrière la caméra un travail colossal je me demande encore pourquoi on est copain pourquoi tu m'aimes encore parce qu'entre les scripts entre la création et la fabrication de la première vidéo sur l'histoire de la Jeep Flo il a fait un taf de dingue et là j'espère qu'on a abordé assez de détails que l'histoire vous a plu et puis pour le coup j'ai hâte j'espère que ça ça vous a plu en attendant vous rejoignez sur les réseaux vous n'oubliez pas Bad Compagnie on a aussi des t-shirts pour soutenir l'équipe et puis on se retrouve pour la prochaine qu'est-ce que t'en penses ? ouais ? merci les gars à très vite et n'achetez pas n'importe quoi soyez sages ok ? sinon je vais râler allez à bientôt t'en penses t'en penses t'en penses t'en penses t'en penses t'en penses t'en penses